Sous-titrage MFP. 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 Les principales causes profondes sont la menace et la menace. Les preuves montrent que ces facteurs ont conduit le Vietnam à recruter des collaborateurs au sein même de l'échelon supérieur du PCK, lesquels, à trois reprises, ont tenté de commettre un coup d'État, mais en vain. Ces coups d'État auraient eu l'effet de renverser le PCK et le gouvernement légitime du kombucha démocratique. Bien que ces tentatives aient échoué, elles ont semé le chaos dans tout le pays. M. Coppe va également expliquer de quelle manière, durant la période du kombucha démocratique, le Vietnam s'est également constamment livré à des actes d'agression qui ont débouché sur son invasion illégale du kombucha démocratique au mois de décembre 1978. A ce moment, le Vietnam a alors de fait occupé et contrôlé le Cambodge, se rapprochant ainsi de son rêve de créer une fédération indo-chinoise. selon laquelle le Cambodge et le Laos devaient devenir des pays secondaires. Nous allons ensuite traiter de la politique du PCK en matière de défense et de sécurité, à savoir une des quatre politiques du PCK visées par ce procès. Comme l'expliquera mon confrère, maître Sovana, étant donné l'état d'urgence au kombucha démocratique, la politique qui a été appliquée était non seulement rationnelle et raisonnable, mais également légale. Enfin, nous vous expliquerons que la mise en œuvre de la politique nationale de défense et de sécurité, dans les quatre centres de sécurité visés dans ce procès, était également légale. Ma consoeur internationale, maître Dorin Chen, traitera par la suite des centres de sécurité de Krantachan, Okan-Seng et Plumkrawl. Maître Coppe conclura la première journée d'exposé en traitant du centre de sécurité le plus notoire, j'ai nommé S21. Le voici. J'en ai terminé de mon introduction. Merci. Le président, veuillez allumer le micro. Maître Sovana. Bonjour, monsieur le président, mesdames, messieurs les juges, partis et toutes les personnes ici présentes. Je m'appelle Yves Sovana, je suis l'un des avocats cambodgiens de Monshéa et je vais donner des éléments de contexte pour bien comprendre la cause que nous défendons. L'accusation prétend que notre cause est une abomination morale. Toutefois, nous n'avons jamais tenté de nier les souffrances vécues par les Cambodgiens à l'époque du Kambodja démocratique. Ngochi admet que beaucoup de Cambodgiens ont souffert durant cette période. Et je suis certain que tous les Cambodgiens qui sont ici présents et qui ont personnellement vécu le Kambodja démocratique, comme c'est mon cas, en conviendront. Nous, l'équipe de défense de Monshéa, nous avons fait notre travail comme avocats de la défense. Ce travail consiste premièrement à veiller à ce que le tribunal traite Monshéa de façon équitable et légale. Deuxièmement, nous sommes ici pour exiger de la part de l'accusation qu'elle justifie ce qu'elle avance. C'est à l'accusation qu'incombe le fardeau de la preuve. C'est à l'accusation de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, les allégations avancées contre Monshéa. En tant que serviteurs de la justice, les coprocureurs ont également le devoir de servir l'intérêt général et d'agir de façon objective et équitable. Malheureusement, comme je l'expliquerai plus tard, les coprocureurs n'y sont pas parvenus au cours de ce procès. Il y a une autre chose que nous avons toujours tenté de faire, à savoir veiller à ce que ce tribunal fasse ce qu'il est censé faire, à savoir découvrir la vérité. Nous le faisons parce que Monshéa estime que seule une bonne compréhension de la vérité permettra de rendre la justice. La vérité, voilà ce que Monshéa espérait que ce procès permettrait de le découvrir. C'est pourquoi il a toujours été déçu devant l'apparente des intérêts du tribunal pour la vérité. Ce tribunal a eu l'occasion unique de vérifier si ce que nous pensions savoir du camp de Tchaïa démocratique était vrai. Grâce aux instructions, aux procès, au tribunal, à partir de notre compréhension des différentes versions, ce tribunal peut parvenir à davantage de vérité. Toutefois, plutôt que de contribuer à une meilleure compréhension du camp de Tchaïa démocratique, ce tribunal a simplement répété le discours dominant. Le discours que nous avons déjà entendu sur les événements du camp de Tchaïa démocratique. Ce discours a été encouragé dès le début par le Vietnam, il a été repris à son compte par notre gouvernement, et il a été répété dans la plupart des livres, articles, expositions et programmes depuis lors. Ce discours dominant a exercé une influence énorme sur ce tribunal. Il semble avoir été la feuille de route pour l'instruction conduite dans ce dossier. Comme vous l'avez également constaté cette semaine, ce discours dominant est également celui présenté par l'accusation. Et lorsqu'on considère avec recul le premier procès du dossier 2, ainsi que le dossier 1, nous pouvons constater que cette chambre, elle aussi, a manifestement été convaincue par ce discours dominant. Celui-ci est précisément ce à quoi entend répondre la thèse de non Tchaïa. C'est pour cela que je m'attarderai quelques minutes sur ce discours dominant. D'après ce dernier, le PCK a été un régime monstrueux, cruel et paranoïaque, dont l'objectif ultime était de faire du tort au peuple cambodgien. Mes confrères internationaux ont appelé ce discours le récit manichéen ou le discours manichéen. Comme cette expression n'a pas de pendant exacte en clair, je vais expliquer de quoi il s'agit en évoquant une histoire cambodgienne traditionnelle. C'est l'histoire d'un paysan qui avait un singe et une chèvre. Un jour, en l'absence du paysan, le singe a mangé toute la nourriture. Le singe savait que si le paysan s'en rendait compte, le singe aurait des problèmes. Le singe a donc enduit la bouche de la chèvre des restes de nourriture pour faire croire au paysan que c'était la chèvre et non pas lui-même le singe qui avait tout mangé. Le paysan est rentré, il a vu la bouche de la chèvre et il a effectivement accueillé la chèvre. Le discours manichéen est semblable à cette histoire et au fermier de cette histoire. Le fermier a rapidement accepté une histoire simple sans investiguer plus avant pour vérifier si les événements s'étaient bien déroulés comme il le pensait. La version véhiculée par ce discours manichéen est trop simple et parfois elle est inexacte et parfois elle est complètement fausse. Au bout du compte, cette version présente tout de deux façons seulement. Le bien contre le mal. Et donc, tout ce qu'a fait le PCK était le mal absolu. Je laisserai à mon confrère, Maître Copé, le soin d'expliquer quelle a été la vérité. Pour ma part, j'expliquerai la genèse de ce discours manichéen et je vais expliquer comment il est devenu la version dominante sur l'histoire du Kombucha démocratique. Ce discours manichéen repose sur quatre piliers. Premièrement, la propagande à laquelle s'est attelé le Vietnam avant même la chute du Kombucha démocratique. Le Vietnam a présenté le PCK comme un groupe de monstres qui coupaient les membres des enfants et jetaient les gens au crocodile. Après l'invasion vietnamienne du Cambodge en 1978, la propagande s'est intensifiée. Le but était de présenter l'invasion vietnamienne comme un acte humanitaire et non pas comme une agression. Le but était de faire croire que le PCK n'était composé que de quelques dirigeants. Le but était de faire oublier que le gouvernement cambodgien ayant succédé au Kombucha démocratique comprenait également d'anciens dirigeants du PCK. La propagande s'est poursuivie pendant des décennies après la chute du Kombucha démocratique. La propagande provenait non seulement du Vietnam et du gouvernement cambodgien de l'époque, mais également de certains alliés du Vietnam, tels que l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est. L'influence de cette propagande persiste encore aujourd'hui, faisant planer son ombre, par exemple, sur la façon dont le musée du génocide de Toulsling présente l'histoire du S21 et du Kombucha démocratique. Le deuxième pilier sur lequel repose le discours dominant, ce sont les réfugiés. Les premiers récits sur le Kombucha démocratique ont été livrés par des réfugiés cambodgiens qui appartenaient aux classes moyennes et supérieures. Leurs récits sur le Kombucha démocratique restent les plus connus et ils ont beaucoup influencé la façon dont nous avons interprété les événements du Kombucha démocratique. Le troisième pilier du discours romanicain, ce sont les médias. Depuis l'époque du Kombucha démocratique, les médias ont souvent diffusé le discours romanicain sans faire preuve d'esprit critique et sans le soin voulu. Or, relayés par les médias, les récits manichéens semblent soudainement véridiques. Même si, par la suite, une preuve apparaît montrant qu'une histoire relayée par les médias était fausse, une fois que cette histoire est relayée, elle acquiert sa propre vie et finit par passer pour vrai. Il y a enfin la mémoire collective. Des chercheurs comme Nancy Combs affirment que les souvenirs des événements sont souvent modifiés par des informations apprises après coup. La recherche montre également que ceci se produit encore davantage lorsque beaucoup de temps s'est écoulé entre les événements et un procès, comme c'est le cas ici, et également lorsque les événements ont été largement débattus, comme c'est le cas ici. Je ne suis pas en train de dire que tous les témoins mentent, bien que ceci parfois se produise. Malheureusement, un tel risque est plus élevé au tribunal dès lors qu'ici les parties civiles ne déposent pas ce serment. Même si elles ne mentent pas, il est fondamentalement d'être sûr de ces souvenirs après autant de temps. L'un des plus gros problèmes de la mémoire collective ici, c'est qu'elle génère des vérités acceptées sur les événements du Kamboucha démocratique. Notamment l'idée que quiconque portait des lunettes se faisait tuer, et l'idée que des enfants ont été tués, fracassés contre des arbres. Toutefois, comme c'est le cas pour le reste du discours manichéen, ce procès a montré que les choses pouvaient rapidement changer dans le prétoire. Par exemple, ces vérités acceptées ont été révélées pour ce qu'elles étaient, à savoir de faux souvenirs ou des affirmations dénuées de toute un peu d'objectif. C'est précisément le problème devant ce tribunal. Déjà, il s'agit d'un mythe que nous avons toujours entendu. Le travail du tribunal est des parties et de vérifier s'il existe des preuves objectives. Si nous ne faisons que répéter les éternels mythes, inutile de consacrer tant d'argent à un tribunal, puisque celui-ci ne nous rapprochera pas de la vérité. A présent, il me faut préciser que, même si cette Chambre semble avoir été convaincue par le discours manichain, et j'en veux pour preuve les jugements qu'elle a rendu jusqu'ici, et bien que l'accusation ait présenté la même thèse manichaine, la situation a radicalement changé dans ce processus. Premièrement, certains rapports indépendants ont critiqué la façon dont la Chambre avait abordé son jugement dans le premier procès du dossier 2. Deuxièmement, cette Chambre a décidé que ce deuxième procès serait le dernier. Troisièmement, et c'est encore plus important, il y a près de sept mois, la Chambre de la Cour suprême a rendu son arrêt en appel dans le premier procès du dossier 2. Monsieur le Président, comme vous le savez, parmi ces sept juges de la Cour suprême, il y avait quatre de vos confrères les plus chauvronnés du corps judiciaire cambodgien. Et pour être sincère, Monsieur le Président, leur arrêt nous a surpris. Souvenez-vous, Monsieur le Président, l'arrêt rendu en appel a acquitté Nguyen Cheah d'un nombre significatif de chefs d'accusation, y compris le chef d'extermination pour la première phase des transferts de population, ainsi que les chefs d'extermination et de persécution politique pour la deuxième phase de ces transferts de population. Plus important, Nguyen Cheah a été acquitté de trois chefs d'accusation concernant la mort d'anciens soldats et fonctionnaires de la République mère à Toulibot-Chay, à savoir les chefs d'extermination, de meurtres et de persécution politique. Pour remettre les choses dans le contexte du discours manichain, Monsieur le Président, l'arrêt rendu en appel a marqué la première fois que nous ayons constaté une résistance significative à la force de persuasion du discours de manichain. La première fois également que nous avons vu un signe tendant à montrer que le sort de Nguyen Cheah devant ce tribunal n'a pas déjà été scellé. Certes, certains aspects de l'arrêt n'avaient aucun sens et semblent s'être inspirés de considérations autres que juridiques, mais le jugement en appel, c'est-à-dire l'arrêt, dans l'ensemble, a été une bouffée d'air frais. En particulier, l'arrêt a bien précisé quels étaient les critères d'examen de la preuve de notre respect de mention tribunal. Et cet arrêt a montré que ces critères n'avaient pas été respectés dans le premier procès de dossier 002. Comme nous l'exponons dans notre mémoire, il y a deux exemples frappants qui viennent illustrer cette différente approche et qui sont particulièrement pertinents dans ce présent procès. Premièrement, la Chambre de la Cour suprême a conclu que le témoin Sam City n'était pas crédible. Sam City est un témoin dont nous avions demandé la comparution en appel. Et ici, j'aimerais donner quelques éléments de contexte pour bien comprendre le cas Sam City. Sam City, aujourd'hui, est inspecteur de police Il a prétendu avoir vu les membres de sa famille être exécutés au motif qu'ils étaient des anciens soldats et officiers de la République de Kner. Plus important encore, M. le Président, il était le seul témoin oculaire présumé que votre Chambre de première instance a cité dans son jugement rendu au suite du procès 002.01 relativement au meurtre.